Démission du gouvernement italien après le scandale de la loge P2. Roland Garros, Noa a passé le premier tour très facilement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le gravier a encore beaucoup crissé aujourd'hui dans la cour de l'Elysée. Ce n'était plus un balai de leaders politiques, mais des allées et venues de responsables syndicaux. Et ils étaient nombreux, pratiquement toutes les heures. C'est ainsi qu'on a vu successivement André Bergeron pour Force Ouvrière, Edmond Maire pour la CFDT, Georges Ségui pour la CGT, Guy Georges pour la FEN, Jacques Tessier et Jean Bornard pour la CFTC, enfin Jean Menuh et Paul Markelly pour la Confédération française de l'encadrement. Les uns et les autres n'étaient pas là pour négocier, mais pour exposer leurs problèmes au président de la République. Malgré tout, dès ce soir, un certain nombre de décisions concrètes sont sorties de ces entretiens. Patricia Coste était à l'Elysée. Un SMIC majoré de 10%, décidé vraisemblablement dès le Conseil des ministres de la semaine prochaine, et la non-remise en cause de l'école libre, telles sont les deux principales informations qu'a donné M. Mitterrand aux syndicalistes aujourd'hui. Il y a aussi les allocations familiales, qui seront majorées de 25% aujourd'hui et de 25% encore plus tard. Le minimum vieillesse passe de 1417 francs à 1700 francs tout de suite, et les retraités, enfin, n'auront plus à payer le 1% de cotisation maladie. Côté syndicaliste, la CGT a enfin fait connaître ses revendications. Pour la durée du travail, par exemple, 38 heures tout de suite, 35 heures pour les travaux pénibles. Le SMIC a 3174 francs au 1er juin, et pour le SMIC, la CGT a baissé ses exigences. Elle demandait 3300 francs juste après les élections. Elle n'obtiendra sans doute pas autant qu'elle voudrait, ce qui n'a tout de même pas gâché l'atmosphère. Nous sommes engagés dans un processus tout à fait nouveau, de concertation, de discussion, qui peut permettre de déboucher sur des résultats intéressants pour les travailleurs. Nous allons sans doute, nous l'espérons, et nous ferons tout pour qu'il en soit ainsi, pouvoir jouer notre rôle de syndicaliste d'une manière constructive. C'est à la CFTC, la Confédération chrétienne, que M. Mitterrand a déclaré ne pas vouloir remettre en cause les acquis de l'enseignement libre. Nous avons exprimé au président de la République notre volonté de voir maintenir tout ce que comporte cette liberté. Et le président de la République nous a annoncé sa volonté très ferme d'éviter tout ce qui pourrait ressembler à une renaissance de la guerre scolaire. Nous en avons pris acte, et nous espérons que ça sera un point important. A Guy Georges, représentant de la FEN, il a été, entre autres, annoncé l'abrogation de la loi limitant le droit de grève pour les directeurs d'école et des moyens supplémentaires pour la rentrée. Et mon maire a mis l'accent sur le droit pour les syndicats de négocier les salaires et le temps de travail dans les entreprises. Il a aussi demandé une conférence européenne tripartite pour un mouvement général de réduction du temps de travail. Jean Menu, pour les cadres, a insisté sur le pacte pour l'emploi des cadres et sur leur participation au conseil d'administration. Enfin, le leader de FO a abordé, comme à son habitude, tous les grands thèmes syndicaux, et il s'est lui aussi montré satisfait. J'ai découvert M. François Mitterrand sous un angle que je ne connaissais pas tout à fait, bien que je le connais depuis longtemps, comme vous savez, mais il a manifestement prouvé qu'il connaissait les dossiers que nous avons abordés. Il les connaissait, je dirais même, dans le détail, ce qui pour moi est un élément très important. On sait déjà que la commission supérieure des conventions collectives se réunira lundi pour donner son avis sur le taux du prochain relèvement du SMIC et que le surlendemain, 3 juin, seront prises en conseil des ministres les premières mesures sociales concernant le minimum vieillesse, l'allocation familiale et l'allocation logement. C'est Jacques Delors, le ministre de l'économie, qui l'a dit après avoir déjeuné avec Pierre Moroy. Dans quel contexte économique ? Eh bien, dans un climat inflationniste, l'indice des prix du mois d'avril, celui que l'on vient de connaître, est mauvais, 1,4%. Ce mauvais indice des prix du mois d'avril va probablement relancer la polémique concernant un retour partiel au contrôle des prix, d'autant plus que ce sont les dépenses de santé, les transports, les hôtels, les restaurants et les loyers qui ont augmenté le plus rapidement. Ce qu'on appelle les services progresse deux fois plus vite que les prises industrielles, 2% contre 1,1%. Est-ce normal que la quittance de loyers soit majorée de 2,7% ? Que les dépenses de santé augmentent de 2,9% et les transports de 2,5% ? Hier, et c'était assez frappant, sur ce plateau d'Antenne 2, les leaders syndicaux qui ont rencontré aujourd'hui François Mitterrand n'ont pas remis formellement en cause la libération des prix. Certains, comme André Bergeron, ont même reconnu que la libération des prix industriels n'avait pas entraîné le grand dérapage qui était annoncé. Mais André Bergeron demande que l'on regarde d'un petit peu plus près certaines étiquettes et certaines quittances. Il faut remonter au mois de juillet 1980 pour trouver un indice des prix plus mauvais que celui-ci. Le nouveau gouvernement n'est pas responsable de la valse des étiquettes du mois d'avril, mais il sait que les prochains indices ne seront pas bons. Il se trouve nez à nez avec plusieurs motifs de hauts supplémentaires. Le premier, c'est l'augmentation du prix du pétrole, notamment à travers le dollar. Le second, c'est la flambée des taux d'intérêt qui rend plus cher le financement de la vie industrielle et économique en général. Enfin, le troisième est d'ordre psychologique. Par crainte d'un blocage des prix, on se dépêche d'augmenter des tarifs ou bien de donner un petit coup de pouce aux étiquettes. Très rapidement donc, Jacques Delors, le nouveau ministre de l'économie et des finances, devra dire ce qu'il envisage pour les prix aussi fermement que ce qu'il a annoncé en ce qui concerne le franc. En attendant, ce mouvement de l'indice des prix va entraîner une hausse du SMIC qui sera probablement plus forte que la hausse normale. On parle d'une majoration du SMIC de l'ordre de 10% au début du mois de juin, le 1er juin probablement, ce qui augmenterait d'un peu plus de 260 francs le salaire d'un SMICAR. Si cette hausse ne s'étend pas aux autres salaires, les entreprises auront à débourser environ 240 millions de francs supplémentaires rien qu'au titre de l'augmentation du SMIC. La décision concernant le SMIC comme celle concernant les autres allocations, vieillesse, allocation familiale et allocation logement, devrait être annoncée dans les jours qui viennent. Alors Philippe, le franc aujourd'hui a bien résisté sur le marché d'échange. Le pari l'a remonté face à toutes les autres monnaies sauf le dollar. Il est vraisemblable que les décisions qui vont sortir de la conférence de l'OPEP à Genève ne vont pas contribuer à assainir la situation. L'Arabie saoudite a accepté de remonter à 34 dollars le baril, le prix de son brut, et elle réduira également sa production. En échange, elle a obtenu un gel des prix des autres producteurs de l'OPEP qui vont de 36 à 41 dollars le baril. C'est donc la position de l'Arabie saoudite et de son leader, le chèque yamanique. Le vice-président du CNPF, Alain Chevalier, s'inquiète du niveau des taux d'intérêt. Leur hausse, dit-il dans les échos, est pour les entreprises une véritable menace d'asphyxie. Le président du Crédit Lyonnais, Claude-Pierre Brossolette, estime, lui, que quel qu'était l'issue des élections, le problème du franc se serait posé. Enfin, sur Europe, Claude Chesson a déclaré que tous les contrats d'armement conclus par la France seraient intégralement respectés. Le portrait, maintenant, d'un nouveau ministre, ministre d'État, chargé de la recherche et de la technologie, Jean-Pierre Chevènement, par Georges Leclerc. Installé depuis hier, Jean-Pierre Chevènement reçoit cet après-midi les représentants de la science française, le comité consultatif de la recherche. Déjà, il annonce clairement que son ministère sera important. Je suis le conseiller scientifique du CNAS, professeur universitaire parisien. André Rousset, je suis physicien de particules élémentaires, professeur de l'Union de Paris, et je suis conseiller du ministère de la Défense. Je suis le conseiller directeur de la biotechnologie à la Quintaine, détaché de l'INRAF pour occuper cette fonction. Espace, atomes, armement, agriculture, c'est déjà un vaste programme. Je suis chef de l'Union de Paris et Pasteur, je ne m'occupe plus de biotechnologie. À cela, il faut ajouter la recherche fondamentale, le CNRS, la biologie, la santé, et de temps en temps la recherche privée ou nationalisable. Je dirige le laboratoire central de Saint-Gobain. Décidément, Jean-Pierre Chevènement annonce aux scientifiques un grand changement. Vous réunissez au bon moment celui où intervient un changement important dans la vie politique du pays. Et en même temps, je pense dans la conception de la politique et de l'orientation de la recherche. Il y a 20 ans, le général de Gaulle avait créé un grand ministère de la recherche qui avait peu à peu disparu pour devenir un simple secrétariat d'État. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement veut le reconstituer en le dotant de pouvoirs comparables à ceux du ministère de l'Industrie d'André Giraud, avec la science en plus et un objectif clairement annoncé. Nous avons bien conscience, si vous voulez, que la science est au cœur quand même des solutions que nous pouvons apporter aux problèmes économiques du pays. Eh bien, le moment est venu de reconstituer ce ministère de la recherche et de la technologie en rassemblant sous son égide l'ensemble des moyens de recherche et de développement technologique qui, aujourd'hui, sont dispersés. Au journaliste qui s'étonne de son nouveau pouvoir, le ministre annonce son programme et ses ambitions alors que les limites de ses compétences ne sont pas encore clairement fixées. Quels sont les secteurs qui font de la recherche en France ? C'est l'aéronautique, c'est l'électronique, l'informatique, l'armement. Et vous avez les secteurs où l'effort de recherche est très insuffisant. Je pense à la mécanique, à la chimie, au textile, à l'acidérurgie. Il s'agit de redresser la recherche française et de donner à la France les moyens de son existence indépendante dans l'omène de la science et de la technologie à la fin du siècle. Et dès demain, on attend en principe les premiers décrets de ce nouveau ministère. Gaston Defer, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, viennent décider la suspension de toutes les expulsions d'étrangers. Cela intéresse surtout les jeunes maghréminins de la seconde génération. Décision dans l'immédiat et à titre provisoire. Puis d'ores et déjà, le journaliste, directeur de journal Simon Mallet, de retour à Paris. La préparation des législatives, mobilisation des candidats du RPR. Ils étaient près de 300 réunis aujourd'hui autour de Jacques Chirac, qui se veut, vous le voyez, l'élément moteur de l'Union pour la nouvelle majorité. Jacques Chirac qui souhaite que les Français limitent les conséquences de l'élection présidentielle. Daniel Brun. La campagne que va entreprendre Jacques Chirac sera tout entière dirigée contre le projet socialiste. Et pour commencer, le maire de Paris pose deux questions aux socialistes. Avez-vous, oui ou non, l'intention d'appliquer votre projet ? Avez-vous, oui ou non, l'intention de gouverner avec les communistes ? Et pour appuyer cette démonstration sur la nocivité d'une telle perspective, M. Chirac dresse un bilan catastrophique de quatre jours de gouvernement. Le glissement du franc met en cause, affirme-t-il, l'avenir de notre économie. Le chef de file de la campagne de l'UNM demande aux Français d'envoyer à l'Assemblée nationale une majorité pour rééquilibrer les pouvoirs du président de la République. Il ne faut pas, explique-t-il, que tous les pouvoirs soient dans les mêmes mains. Jusqu'ici, la présidence, le gouvernement et la majorité au Parlement appartenaient à la même famille. Mais les pouvoirs municipaux, départementaux et syndicaux étaient largement détenus par l'opposition. Cela créait un équilibre sociopolitique. Donner la totalité de ces pouvoirs aux mêmes représentants des Français serait grave à la fois pour l'équilibre de la démocratie et pour l'économie. Ce qui se prépare, si l'on s'engage dans la voie du projet socialiste, c'est la remise en cause de nos structures économiques et sociales. Or, tout n'est pas permis. Les réalités sont plus fortes que les idéologies. Manifestement, les mesures prévues dans le projet socialiste sont de nature à casser la machine économique. Il faut à tout prix que la composition de la nouvelle Assemblée permette de conjurer ce danger. La France n'est pas un laboratoire où des apprentis pourraient, sans danger aucun, se livrer au gré de leurs inspirations d'ailleurs contradictoires à des expériences dont les effets, l'histoire le prouve, seraient irréversibles. Vous comprenez pourquoi, aujourd'hui, je suis inquiet pour la France. Sur France Inter, ce matin, le communiste Roland Leroy, par exemple, a estimé qu'il ne serait pas bon qu'un seul parti, sous-entendu le PS, détienne tous les leviers de commande. Le PS qui va, demain, commencer à négocier avec le PC, Noël Copeland, dans quelles conditions et vers quel accord ? Bien sûr, il peut y avoir deux types d'accords, soit un accord politique débouchant sur l'entrée de communistes au gouvernement, soit tout simplement un accord électoral, c'est-à-dire un accord de désistement au deuxième tour. Depuis le soir du deuxième tour de l'élection présidentielle, on sait que les communistes sont disponibles pour toute négociation à tout moment et que pour eux, ces négociations doivent déboucher d'abord sur la victoire de la gauche aux législatives, et puis deuxièmement, sur la participation de communistes au gouvernement. Quant au programme, les communistes n'expriment aucune exigence, mais simplement des propositions. Je vous rappelle que la semaine dernière, devant son comité central, Georges Marchais fixait quelques grands objectifs généraux comme la justice sociale, le plein emploi, l'indépendance de la France, le progrès de la démocratie, et rappelant les 131 propositions, mesures de son programme présidentiel, disait que sur chacun de ces points, il fallait rappeler quelques-unes de ces mesures. Est-ce que les socialistes, eux, sont plus exigeants ? Ils sont plus exigeants. Lionel Jospin a rappelé, dimanche dernier, devant sa convention, plusieurs conditions. Je vous rappelle rapidement deux d'entre elles. C'est le changement de climat, qu'il n'y ait plus de campagne antisocialiste. On peut dire que sur ce point, les socialistes ont déjà obtenu satisfaction, car le ton des communistes a changé radicalement depuis l'élection présidentielle. Le deuxième point, c'est un engagement clair de solidarité sur l'action du gouvernement. Et puis le troisième point, c'est le porte sur le programme. Et là, Lionel Jospin rappelle dans le domaine de la politique intérieure des thèmes comme celui de la liberté et le rythme des transformations économiques et sociales. Et ce qui paraît plus important, je crois, c'est la politique étrangère. Et là, Lionel Jospin rappelait l'Afghanistan, dont Paul Néon nous parlait hier, la Pologne et le fameux problème des fusées SS-20. Donc on peut considérer que ce sont des négociations qui se trouvent dans un climat très différent de celui de 77. Eh bien, oui, cela tient surtout à la différence de rapports de force. Les rapports de force ont été complètement changés ou même bouleversés par l'élection présidentielle. Et actuellement, c'est le Parti communiste qui a le plus besoin de cet accord, car il lui faut maintenant remonter la pente. Il lui faut à la fois montrer qu'il est unitaire pour ne plus perdre de voix. Et il lui faut aussi essayer de sauver le plus possible de ces 86 sièges. Le Parti socialiste, lui, a certainement intérêt à ce qu'il ait un accord qui amène les communistes au gouvernement, ne serait-ce que pour éviter que les communistes forment une espèce d'opposition de gauche. Mais il ne peut pas non plus transiger sur les principes, ne serait-ce que pour ne pas perdre de voix sur son électorat modéré, mais il est dans une position dominante qui lui permet, je crois, de tenir ses positions. Voilà, quant à Lutte ouvrière, elle présentera 150 candidats et le Parti communiste marxiste-léniniste en présentera un seul, son secrétaire politique, Pierre Boby. Enfin, la droite nationale de Jean-Marie Le Pen espère pouvoir présenter au moins 80 candidats. Même chose pour Pascal Gauchon. À l'étranger tête de chapitre, l'Italie, avec la démission du 40e gouvernement depuis la fin de la guerre, celui d'Arnaldo Forlani, 56 ans, en place depuis 7 mois. M. Forlani a remis sa démission au président Pertini, qu'il l'a accepté, et c'est encore sur un scandale que ce énième cabinet italien tombe, le scandale de la loge P2 que nous raconte Victor Vramont. Si le président du Conseil, démocrate chrétien Arnaldo Forlani, a présenté la démission de son gouvernement, formé il y a 8 mois, eh bien c'est un simple épisode. L'important n'est pas là. Il faut bien se rendre compte que cette crise politique n'a rien à voir avec toutes celles qui ont précédé. Cette fois, c'est l'État italien qui est en crise. Le gouvernement a démissionné quand il s'est aperçu que des personnages très importants de l'État, c'est-à-dire des ministres, des hauts fonctionnaires, des magistrats ou des généraux, que tous ces gens-là avaient formé une sorte de gouvernement parallèle, clandestin. Eh bien c'est ce gouvernement clandestin qui a provoqué la chute du gouvernement légal. Quand on regarde la liste des membres de la fameuse loge maçonnique P2, on reste sidéré. On dira que le gouvernement pouvait sanctionner les ministres, les hauts fonctionnaires, les magistrats ou les généraux qui ont constitué ce pouvoir clandestin. Et puis on se dit qu'il aurait fallu sévir contre pratiquement tout ce qui compte en Italie. c'est-à-dire démanteler l'État. Il s'agit de gens que j'ai connus dans ces palais au Parlement ou de gens que je connaissais avant de politiciens, des administrateurs ou des juges. Et je dois dire que dans la totalité des cas, je ne pensais pas que ces gens peuvent être membre d'une loge maçonnique. Mais vous, comment vous expliquez personnellement que des gens puissent s'inscrire à ce genre d'association ? Il y a beaucoup de possibilités d'explications, mais je préfère vous dire ce qu'il a dit un des gens qui ont reconnu d'être membre. Il a dit la lutte politique en Italie est maintenant une lutte entre bandes. « Si vous voulez être réaliste et participer à cette lutte politique, il faut que vous êtes membre d'une bande. » Donc, la crise a été ouverte par Bettino Craxi, le secrétaire général du Parti Socialiste. Peut-être que ce sera lui le prochain président du Conseil. Peut-être qu'il y aura des élections anticipées. Et dans ce cas, le Parti Socialiste italien pourrait bien profiter de ce qui se passe en France. En bref, maintenant en Espagne, le chef des assaillants de la Banque Centrale de Barcelone serait un indicateur de police. C'est ce que l'on dit de source proche de la police. En Bolivie, les militaires rebelles se sont rendus. Enfin, en Pologne, après le suicide de deux anciens ministres, ce qui fait beaucoup bouger l'opinion aujourd'hui, ce sont des incidents avec des soldats soviétiques. Incidents révélés par le gouvernement polonais lui-même. Philippe Rochon. Les agressions contre les soldats soviétiques stationnés en Pologne ont fait monter la tension d'un cran après les manifestations d'hier à Varsovie et en province. Plus de 20 000 personnes répondaient à l'appel du syndicat des étudiants qui avait pris le risque de mobiliser ses partisans pour la libération des prisonniers politiques. Soutien à 7 militants emprisonnés, dont 2 coupables d'avoir placé une bombe dans une salle de la milice. On a frôlé l'incident avec les forces de l'ordre, mais la manifestation s'est déroulée dans le calme. Défaite pour les durs, victoire pour les modérés des deux bords, le pouvoir envisage une amnistie à l'occasion de la fête nationale. Mais ce calme apparent ne saurait cacher cette nouvelle tension qui monte en Pologne et vise aujourd'hui directement l'Union soviétique. Les élections législatives aux Pays-Bas, eh bien, les bureaux viennent de fermer. La participation semble très voisine du taux record de mai 77, c'est-à-dire un petit peu plus de 87,5% d'électeurs. Le parti socialiste avait fait alors son meilleur score, mais n'avait pu trouver d'interlocuteurs pour former une coalition. D'après les tout premiers résultats de la télévision néerlandaise, il semble que ce soit le parti socialiste le grand perdant de cette consultation. Un attentat à l'explosif contre la dépêche du midi à Toulouse, au téléphone, un correspondant anonyme a affirmé que c'était une réponse à l'interprétation que donnait la presse aux événements de Barcelone. Le gouvernement fera au Parlement des propositions d'abrogation de la peine de mort. Voilà ce que vient de dire le nouveau garde des Sceaux, Maurice Fort, au lendemain de la grâce de Philippe Maurice par le chef de l'État. Paul Lefebvre. Oui, Philippe Maurice est le 36e condamné à mort gracié depuis le début de la cinquième impublique. Cinq jours après son accession au pouvoir, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le 13 janvier 1959, le général de Gaulle gracié, lui, 181 condamnés à mort en instance d'élécution, mais musulmans. Ensuite, de Gaulle a gracié 19 fois et a laissé exécuter 11 fois. Georges Pompidou a gracié 12 fois et a refusé 3 grâces. Valéry Giscard d'Estaing, lui, a gracié 4 fois et a laissé exécuter 3 condamnés. Alors, il reste pour l'instant 7 condamnés à mort en France. Nicolas, Laplace, Albert, Mopetit, Poletto, Declerc et François. Les 3 derniers condamnés à mort en 48 heures à Aix, Saint-Thomère et Charleville. Tous ont formé des pourvois en cours de cassation. Alors, on ne sait pas toujours ce qui se passe après la grâce. Alors, voilà ce qui se passe. Lorsqu'un condamné à mort est gracié, il est envoyé en prison centrale et son état de perpétuité peut être, peut être changé, commué, comme on dit, en peine de 20 ans que par décision du président de la République. Ensuite, ce n'est qu'au bout de 18 ans de détention effectuée qu'il peut solliciter du garde des Sceaux une mesure quelconque de réduction de peine ou de liberté conditionnelle. L'époque n'est plus, pour ces longues peines, aux libérations de troupes hâtives. Depuis quelques années, ces mesures de réduction de peine n'étaient accordées qu'au compte-goutte d'ailleurs. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 10 ans, à peu près, que l'opinion publique a basculé. Bah oui, pour revoir un petit peu les choses clairement, si on examine le tableau des sondages d'opinion, on constate que, par exemple, en 1960, 39% des Français étaient pour la peine de mort, 39%, 33% étaient pour la peine de mort et 58% contre. En 1971, l'opinion bascule, en effet, après l'affaire Buffet-Bontemps, 53% pour la peine de mort et 39% contre. Et ce nombre a cessé d'augmenter jusqu'au dernier sondage, en janvier 1981, 63% pour la peine de mort et 31% contre. Et c'est d'ailleurs en s'appuyant sur ces chiffres que M. Giscard d'Estaing et son garde des Sceaux, M. Alain Perfitte, ont plusieurs fois repoussé l'idée de l'abolition qui, disait-il, heurterait la sensibilité des Français et écarter du même coup l'organisation d'un débat avec vote au Parlement. Mais c'est cette même tendance que François Mitterrand et son garde des Sceaux, Maurice Faure, veulent renverser. Une grande campagne d'information va être organisée, préjistons à la chancellerie, avant que le Parlement soit amené à voter à la session d'octobre, très probablement. Oui, deux mouvements favorables à la peine de mort ont protesté en regrettant que le nouveau président entendre davantage protéger la vie des assassins que celle de leurs victimes. Notre page culturelle, ce soir, cinéma, Cannes, à la veille du palmarès du festival, bien placé, l'homme de fer, du polonais Warta, mais aussi Excalibur de John Borman. Excalibur qui va sortir demain sur tous les écrans. John Borman a quitté l'Irlande où entre sa maison et ses studios, il a recréé sur 50 kilomètres de landes et de forêts la légende des chevaliers de la table ronde pour Excalibur. Aucun document n'existant sur le cinquième siècle, il a dû tout réinventer. Les acteurs et les cascadeurs se sont entraînés pendant trois mois pour apprendre à se servir d'armes et d'armures à cheval. et il m'a fallu un an pour inventer les décors et recréer les costumes. J'ai découvert qu'inventer un véritable monde demandait plus de six jours, mais je ne suis pas Dieu. comme il en a d'habitude, John Borman a fait jouer ses enfants dans le film. Catherine, qui l'a fait débuter à 4 ans, jouit Grahene, la mère d'Arthur. Sa soeur, Telsha, était assistante à la réalisation et au montage. C'est difficile de jouer un vrai rôle avec son père. les rapports sont plus faciles ou plus difficiles que si c'était quelqu'un d'autre ? Je crois qu'il y a un côté qui est plus facile parce qu'on est intime avec votre père, mais sur l'autre côté, on est sur un plateau avec plein de gens qui connaissent que c'est toi qui es la fille de ton père qui les met en scène et qui est tendre peut-être un petit peu de voir les faux pas. alors il faut faire un grand effort sur le côté de mon père et moi aussi. Mais je crois que c'est bien passé en fait. que c'est moi, c'est moi, c'est moi. je ne peux pas vous donner la terre seulement mon amour. C'est l'unique de vous que je ne veux pas. Denis, maintenant Roland-Garros avec une journée faste, les victoires assez faciles de Noah et de Tulane face à l'espagnol Igueras. À Roland-Garros, l'appui d'aujourd'hui a succédé à l'appui d'hier et la deuxième journée du tournoi n'a rien eu à envier sur ce point à la première. Mais éclaircie vers 17h sur le cours central, Yannick Noah face à l'Indien Rashmeh Krishnan. Les premiers échanges importants pour le français qui n'a pas joué depuis plus d'un mois. La balle est faute, Noah sourit mais visiblement son contentement dépasse la simple anecdote de ce point heureux. Le français vient de constater que sa cheville tient, il va pouvoir déployer tout son tennis alors qu'il n'était pas sûr de participer au tournoi. Voilà tout juste quatre joues. Service appuyé, monté au fil de lèvres fréquentes et volets gagnantes. Une victoire nette. 6-1, 6-1, 6-1. Noah qui rassure mais aussi Tulane qui impressionne. Il a battu l'Espagnol Igueras 6-3, 6-0, 6-3. Et il faut noter aussi la victoire de Paul Thor qui a sorti l'Australien McNamee en 5-7. Une journée à la française à Roland-Garros complétée par une jolie surprise qui ravit ce soir tous les admirateurs nostalgiques d'un des plus grands joueurs des années 70. L'angle de prise de vue est insolite, vous allez le voir mais cela vaut bien un petit effort visuel. En effet, balle de match pour Elie Nastas face à l'américain Telcher. Nastas, 34 ans, vainqueur en 3-7 du numéro 10 mondial. 6-2, 6-4, 7-5. Oui, décidément, une belle journée. Voilà, vous l'avez vu, le déroulement des championnats de Roland-Garros a été un petit peu perturbé par la pluie. c'est donc d'un endroit très inhabituel qu'Alain Gilot-Pétray va nous faire sa petite chronique météo. La tendance pour demain, un léger mieux, mais toujours des nuages et de la pluie et des températures fraîches. Comme aujourd'hui, à 14 heures, sur notre carte, vous constatez qu'il faisait moins de 20 degrés sur toute la France alors que normalement, il devrait faire 20 à 21 degrés en moyenne. Madame Lyonnais, vous vendez des parapluies, vous en vendez car je vois qu'il n'y a plus grand-chose sur votre présentoir. Oui, surtout aujourd'hui, il y a eu pas mal de pluies d'orage, alors les gens qui sortaient automatiquement, ils faisaient un rayon de soleil, quelques instants près des orages et ils venaient tout de suite nous chercher des parapluies. Bref, vous êtes folle de joie quand il pleut. Oui, parce qu'on sait qu'on aura tout au moins une recette avec des parapluies. Autrement dit, vous comblez le déficit de 1976 de la sécheresse. Peut-être. Peut-être. Et vous êtes impatiente de savoir si demain, si demain le temps sera aussi mauvais qu'aujourd'hui, il sera un petit peu meilleur. Mais tout de même, encore un résidu pluvieux orageux sur le nord-est du pays avec de la pluie donc et puis quelques éclaircies par-ci, par-là. Ailleurs en France, temps en général variable avec, je vous le disais, un peu plus d'éclaircies mais tout de même des passages nuageux et des averses et encore de l'orage. Et si l'on voit un petit peu plus loin, jeudi, arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest, elle a pas mal de pluie et vendredi, samedi, dimanche, temps généralement pluvieux, orageux avec des températures en hausse grâce à quelques éclaircies plus importantes mais ça n'est pas gai, vous vendrez, Madame Yonet, vous vendrez encore beaucoup de parapluies. Les températures prévues pour demain, 16 degrés en moyenne sur la majeure partie de la France. Enfin, notre agenda pour demain, demain, Saint-Augustin et Saint-Hildebert, Saint-Hildebert qui est le patron des déments, autant dire qu'il a du travail. Et pour demain encore, prenez vos précautions. Oui, pour demain et pour ce pont de l'ascension qui ne se présente pas très bien pour ceux qui peuvent faire le pont. À 23h30, vous retrouverez Hervé Claude pour le tout dernier journal et demain à 12h45, notre invité sera Julio Iglesias. Bonsoir à tous. À demain 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada